C'est parti ! 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 Content, ça fait un moment qu'on l'attendait cette vidéo. Il fallait faire en sorte de l'avoir. On l'a beaucoup couruée, après les victoires au début de saison. Ça a été compliqué. C'est un peu un non-match, on commence, on court pas, on court rythme, pas de rythme, on fait beaucoup de pertes de balles, on n'y est pas, c'est un match de reprise, on laisse passer, le comportement était limite, mais bon on accepte, de toute façon le score reflète le match. Qu'est-ce qui a fait la différence ? L'agressivité en défense, on voit que ça paye. Oui, car elles ont surtout marqué mes docks en contre-attaque. Exactement, on a réussi à bien refermer derrière, à ne pas laisser les joueurs prendre des espaces, donc ça les a fait attirer de loin forcément, elles n'ont pas forcément été en réussite au tir de loin, donc pour nous c'était bénéfique, donc une défense un peu dure derrière c'était vraiment bien. Oui, ce qui a permis aux gardiennes, à vos gardiennes de faire le travail aussi. Exactement, c'est quand même beaucoup plus facile pour une gardienne de faire le travail à 9 ou 10 mètres plutôt qu'à se passer. Beaucoup de précipitation dans l'attaque, et c'est ça qui nous a fait mal. Malgré qu'on ait fait pas mal de contre-attaque et on a de la chance d'avoir des hélières qui ont des jambes, mais c'est vrai que l'attaque nous a fait défense. Même la défense au niveau du pivot, elles ont une très bonne relation pivot demi, donc c'est des joueuses qui jouent ensemble depuis un certain temps, elles se connaissent bien. Elles ont une bonne relation et ça nous a fait mal. Aussi elles passaient beaucoup, elles trouvaient beaucoup d'intervalles, plus que vous, vous en avez trouvé. Oui, parce qu'on n'osait pas y aller et c'est un peu notre défaut. Dans l'équipe on a toujours été, on a toujours eu cette petite peur d'aller au contact, on n'aime pas trop ça. Vous avez trouvé beaucoup de 1 contre 1 au 6 mètres ? C'est un truc qu'on a pas mal travaillé ces derniers temps, le 1 contre 1, c'est un jeu avec mon co-coach qui fonctionne bien et qu'on aime bien. C'est vraiment d'aller jouer au plus près des joueuses pour jouer le 1 contre 1 et aller finir à 6 mètres. Ce soir ça a bien marché, on a des joueuses qui l'ont bien fait. Un point positif particulier au-delà de la victoire ? Retrouver l'effectif. Le gros point positif c'est ce qu'il a, on a une saison compliquée, vraiment, avec beaucoup de blessures. Il y a des joueuses qui reviennent, qui se re-blaissent, c'est très très compliqué ce début de saison. D'où je pense qu'on n'est pas à notre vraie place, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à prouver. On attend les matchs retours avec impatience, je pense qu'on a des effets qu'on a un peu à travers de la gorge. Le point positif, le gros point c'est d'avoir retrouvé l'équipe. Les contre-attaques vous ont tenu à flot, est-ce que c'est une arme habituelle ? Oui, depuis cette année on mise pas mal sur ça. On mise pas mal sur ça, on a des élires qui courent, qui ont un bon shoot. Elles sont très performantes et c'est vrai que ça nous fait du bien. Pour des équipes qui courent moins, ça nous fait du bien et ça nous sauve des matchs, des fois. Un point à conserver en tête pour travailler ? Je dirais l'attaque, on a des gros soucis d'attaque, on trouve pas de solution, on se précipite trop. C'est ce qui nous a fait des points, trop de précipitation sur la fin. C'est dommage parce qu'on est remonté des fois ex-aequo, au moins un, mais trop de précipitation, trop de pression. Évidemment, le jeu tenait un fil, ça a déraillé et après on a perdu la tête sur les dernières actions et c'est ce qui nous a fait des points. Début de saison compliqué. Beaucoup de blessures, beaucoup de non-jeux, parce que forcément on doit s'adapter, on doit partir à moins d'une, on doit faire monter des filles avec nous qui jouons à l'équipe 2. Donc voilà, on a un début de saison qui est un peu compliqué, malgré tout avec des filles qui se sont impliquées. Donc celles qui se sont impliquées, je les remercie beaucoup parce que voilà, c'est un pacte et simple pour tout le monde. Et je pense vraiment qu'on n'est pas à notre place et on commence à nous de le prouver sur le terrain et de faire en sorte que ça marche en deuxième partie de saison. La poule, elle est vraiment resserrée avec peut-être deux équipes qui font la course en tête. Ils chouffent et nous skiflent. Les points sont assez resserrés jusqu'à la fin, donc on voit quand même que c'est une poule avec un niveau plutôt homogène. Et voilà, avec quelques regrets parce que les chouffs s'en perdent bien but chez nous. Quels sont les objectifs du coup ? Alors ça va être compliqué de jouer la montée aujourd'hui avec le nombre de défaites qu'on a eues, mais en tout cas voilà, l'objectif ça restera le maintien et de jouer les plus hautes places du tableau. Une place en milieu de tableau serait un bon point ? Ouais, alors que l'année dernière on finit 3e, donc effectivement une place en milieu de tableau ce serait forcément au vu du début de saison bien, mais voilà, si on peut aller taper plus haut, on ira taper plus haut. On avait commencé difficilement avant les vacances sur le mois de décembre et on était revenus pas mal. Il y a eu la trêve, ça fait toujours mal. Donc là on verra. On va prendre ce match en considération et il faut avancer et s'améliorer. On espère se maintenir quand même, j'espère, parce qu'on descend de dessus. Ça ferait un petit peu mal de redescendre d'un palier, mais après c'est le jeu. De toute façon, on a eu des blessés en cours, voilà, on n'a pas eu de chance sur le début de saison, on a perdu pas mal de copines, donc en espérant qu'il n'y en ait plus, en moins, mais qu'il y en ait en plus et qu'on performe un peu plus.